PEGI 12 Bienvenue dans le cinquième tome de notre websérie Il était une fois Sims Médiéval. L'heure est venue pour vous d'apprendre à diriger votre nouveau royaume à l'aide d'objectifs stratégiques. Les ambitions. Découvrons-le sans plus attendre et plongeons dans Il était une fois Sims Médiéval. Dans l'épisode précédent vous avez découvert la richesse et la complexité des quêtes. Mais celles-ci s'imbriquent dans un élément stratégique bien plus large nommé les ambitions de royaume. Il s'agit d'un objectif à long terme, un peu comme un programme électoral, que l'on choisit ici avant de commencer la partie. En fonction de l'ambition vous devrez apporter plus de santé pour le royaume, plus de richesse, plus de connaissances, etc. Et pour y parvenir une seule solution, faire monter le niveau de compétence de vos Sims. Ainsi, par exemple, un docteur de haut niveau soignera plus de malades et accomplira plus de quêtes faisant à leur gagner des points de santé à votre royaume. Je m'appelle Dave Mjotki, je suis assistant réalisateur pour les Sims Médiéval. Nous avons beaucoup de fans de jeux de stratégie dans notre équipe. Aussi, nous voulions incorporer ce genre d'éléments dans notre jeu, ce sentiment de prendre de grandes décisions épiques. Nous voulions ça. Donc, nous avons ajouté des éléments de jeux de simulation de ville. Les décisions que vous prendrez avec vos Sims affecteront votre royaume, que ce soit aussi bien la santé, la connaissance ou le bien-être de votre société. Les décisions que vous prenez sont vraiment ce qui fait évoluer votre ville. Je suis Aaron Cohen, directeur du marketing pour les Sims Médiéval. Nous avons créé les ambitions de Royaume pour offrir la possibilité aux joueurs de faire ce qu'ils veulent de leur royaume, de leur donner beaucoup de chemins différents à suivre. De nombreuses possibilités vous attendent dans le jeu, mais ne seront pas tout de suite accessibles. Pour débloquer une nouvelle ambition, il faudra d'abord terminer la première qui consiste à développer votre royaume. Comment ? En accomplissant suffisamment de quêtes. C'est seulement en recommençant une partie que vous pourrez choisir une nouvelle ambition. La construction de la ville est également de votre ressort. Et oui, c'est vous qui érigez l'ensemble des bâtiments de votre royaume. Naturellement, chacun d'entre eux aura une influence particulière sur son développement. Bon, ok, mais comment ça marche exactement ? Eh bien, tout d'abord, vous choisissez d'accomplir une quête. Une fois celle-ci terminée, vous gagnez des points de royaume qui vous permettent de débloquer un nouveau bâtiment dans la ville et d'y installer un nouveau Sims. La profession de chaque nouveau Sims modifiera alors le cours de la vie des citoyens grâce à de nouvelles activités. Alors, choisissez bien si vous tenez à votre réputation. Les quêtes que vous ferez et les récompenses que vous en tirerez influenceront directement le comportement de vos citoyens et la façon dont ils vous perçoivent. Si le royaume se porte bien et que les citoyens se sentent heureux, alors ils agiront comme tels. Ils feront plus la fête, ils souriront plus souvent. Lorsqu'ils sont malheureux, si par exemple le royaume est en guerre, que les caisses sont vides ou qu'il y a une maladie, alors vos citoyens pesteront contre le roi. Ils lui jetteront des fruits ou pourraient le faire assassiner. Vous verrez une vraie différence entre le bonheur et la tristesse de vos Sims en fonction de vos actions. Bien gérer son royaume est donc important. Mais si ces responsabilités vous passent trop, vous pouvez prendre un petit peu de temps libre et jouer comme bon vous semble. Pourquoi pas, tiens, refaire la déco du château qui en avait bien besoin. Ou alors vous prélasser dans un bon bain avant de préparer un bon petit plat, sans oublier de fonder un foyer. Bref, vous êtes libre de faire tout ce qu'il vous plaira. Nous arrivons au terme de notre aventure. Mais alors que les dernières pages d'Il était une fois Sims médiéval vont bientôt se refermer, et que vous savez désormais presque tout sur le jeu, retrouvez-nous très prochainement pour découvrir les premières réactions de fans ayant pu tester le jeu en exclusivité. Ainsi que les bonus de notre voyage à San Francisco. Alors ne manquez sous aucun prétexte l'ultime épisode d'Il était une fois Sims médiéval. Sous-titrage Société Radio-Canada